Bonjour et bienvenue sur le podcast de la question noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâton rompu et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus, et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afro-centré à la radicalité assumée. Notre équipe essaiera, dans la mesure du possible, de parler franchement et avec le minimum d'autocensure. Néanmoins, nous sommes conscients de l'hostilité ambiante vis-à-vis de la parole politique antiraciste ou décoloniale en général, et envers la parole noire et panafricaine en particulier. Afin d'assurer une certaine longévité au programme et d'éviter de prêter le flanc à des controverses inutiles, nous essayerons donc, autant que faire se peut, de ne pas citer des noms et de ne pas viser d'individus en particulier. La question noire, le podcast. La conscience d'un destin et d'une condition existe et s'exprime de façon spontanée lorsque des épisodes de violences spectaculaires font la une des médias occidentaux, comme les crimes et violences policières négrophobes en France, la révélation de l'esclavage en Libye ou encore l'assassinat de George Floyd. Mais il est important de noter que ces manifestations politiques ne se traduisent pas vraiment par la constitution d'un pouvoir politique noir sur le long terme. On peut l'expliquer notamment par la répression qu'ont vécu les mouvements révolutionnaires panafricains et du pouvoir noir jusque dans les années 80. On peut notamment citer certains événements comme l'assassinat de Thomas Sankara, la répression des mouvements indépendantistes anti-guyanais, la dissolution des organisations étudiantes panafricaines comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et simplement la violence politique intense qu'exercent les régimes néocoloniaux soutenus par la France et dont nos parents et grands-parents ont pu être témoins ou victimes pour comprendre cette situation. Malgré ses limites, le film Tout simplement noir a le mérite de poser directement la question de la possibilité de s'organiser politiquement autour de cette identité collective noire et africaine dans le contexte de l'Empire français. Lors de la dernière émission, nous avons commencé à aborder la question de l'identité politique noire et africaine. En préparation d'une prochaine conversation sur le thème des alliances intercommunautaires, nous explorerons de façon critique les différentes identités et positions depuis lesquelles nos communautés se sont organisées au cours des dernières années, et les résistances que peuvent encore susciter la politisation des termes noirs et africains. Pour cet épisode, la conversation sera animée par Fadio, Amel, Norman Ajary et Kossi. Historiquement, beaucoup des figures noires marquantes du XXe siècle ont lutté depuis des organisations qui privilégiaient l'identification à la classe sociale, notamment en mobilisant les termes de prolétaires ou travailleurs. On peut d'ailleurs souligner le fait que ces organisations appelaient à l'union de tous les prolétaires du monde. Que peut-on dire donc de l'importance et aussi des limites du fait de s'organiser politiquement uniquement autour de cette identité de travailleurs ? C'est franchement des limites parce que le système raciste et la suprématie blanche, elle n'existe pas. Elle n'existe pas en termes de classe sociale. Ça masque plein de choses. Mais ça a son importance pour que les mouvements politiques noirs établissent comme sujet révolutionnaire le bleu et la prolétaire noire en fait. C'est les intérêts des prolétaires noirs les plus exploités, les plus opprimés qui doivent rimer. C'est pas une bourgeoisie noire qui va tirer le reste vers le haut. Ça c'est de la fauteuse. Parce que cette lumpen bourgeoisie en fait, elle est tellement indépendante des Blancs que pour ça, pour matière ses privilèges, même si je n'aime pas ce mot, sa richesse, ne va travailler que pour les intérêts blancs en fait. Et l'exploitation des noirs sur place dans les colonies en Afrique notamment et dans les colonies d'Anabriques. Tout à fait. Parce que le mot lumpen, il n'est pas forcément clair pour tout le monde. À la base, lumpen, dans le vocabulaire marxiste, lumpen proletariat, c'est une classe qui est tellement exploitée qu'elle n'est pas censée considérer comme révolutionnaire, qu'elle n'a pas de capacité d'organisation, qu'elle est vouée tellement écartée en fait de la production, qu'elle n'a pas de revendication propre, elle ne peut pas s'organiser, elle est trop dans la faute, trop dans les besoins matériels forts pour s'organiser. Le fait de l'associer à bourgeois, dans ce que je comprends ce que tu dis, c'est que c'est une classe qui est tellement dépendante, que même pour s'affranchir et travailler à sa propre autonomie, à autonomie de sa communauté, elle ne peut pas. Non, non. Elle est avide d'argent et de pouvoir en fait, et c'est contre les intérêts des masses noires. Ils veulent se distinguer aussi des masses noires. Non, moi je comprends bien le terme, parce que dans le Lumpen Proletariat, on voit bien que c'est aussi une masse qui est utilisée pour casser justement les mouvements solides de travailleurs. Parce qu'ils sont tellement en bas qu'ils peuvent justement être utilisés par la bourgeoisie pour desservir leur cause. Parce qu'ils ne peuvent pas penser justement à des intérêts proches ou éloignés, et donc ils sont parfaitement manipulables. Et donc je pense que ça correspond bien. Et donc je pense que ça correspond bien. Oui, ça correspond bien. Oui. Je pense aussi que, à l'époque, dans les époques dont on parle, les militants, les théoriciens dont on parle, avaient une conscience raciale beaucoup plus claire que la nôtre. C'est-à-dire que si, quand on regarde l'histoire du socialisme africain, quand on regarde l'histoire des mouvements politiques à tendance socialiste dans les pays occidentaux, etc., si on ne voit pas forcément une référence aussi centrale que certains pourraient s'y attendre à la question raciale, c'est parce que ça allait de soi. Parce que ça allait de soi, c'est que, comment dire, la conscience de race, la conscience africaine, la conscience diasporique était, à l'époque, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui, où tout ça était dissous dans une espèce de lessiveuse. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et si, précisément, la question internationaliste, la question de l'alliance avec les travailleurs, des travailleurs blancs, etc., était posée de cette manière-là, c'est aussi parce que c'était un paradoxe. C'était aussi parce que c'était précisément ce qui ne va pas de soi au moment où la question raciale est aussi évidente, aussi centrale et aussi puissamment vécue par la majorité des travailleurs, des prolétaires et des sous-prolétaires noirs. Donc, ce qui s'est perdu d'une certaine façon aujourd'hui dans notre lecture de ça, c'est cette immédiateté de la noirceur, cette évidence de la noirceur, où on pense que c'est possible de dissoudre la question noire dans cette espèce de grand bain de la question des travailleurs. Mais je pense que c'est une lecture anachronique et une lecture fautive de ce qui se posait comme question à l'époque, de ce qui se posait comme problème. Cette consorce noire de l'époque, elle a causé des ruptures marquantes. Le moment de la négritude et la trajectoire d'Émile Césaire, par exemple, nous en parle. Sa lettre au Parti communiste, elle fait date dans l'émergence d'une parole politique qui centre l'expérience noire et africaine. Absolument. On voit ça dans pas mal de luttes d'indépendance. Les mouvements d'indépendance africains n'ont pas forcément rejeté le socialisme, mais se sont organisés principalement depuis chez eux et à partir de leur communauté. Parce qu'en faisant l'expérience de se former à l'université en Europe et de fréquenter les mouvements de gauche qui se disaient révolutionnaires ici, ils ont pris conscience aussi de l'importance de s'organiser depuis soi avec les siens pour pouvoir défendre de façon plus nette les intérêts de sa communauté et assumer la contradiction avec aussi les travailleurs occidentaux qui, même s'ils sont exploités chez eux, dépendent aussi de l'exploitation des colonies. Oui, ben, Lamin Senghor, c'est un penseur qui a à connaître. Dans les années 20, il disait très bien. Il analysait la condition des travailleurs au Sénégal et les possibles proéditions entre Blancs, Indigènes et Noirs. Et il disait très bien que ce n'était rien naturel. C'était un travail constant, constant de fond. Parce que les Blancs au Sénégal, en fait, ils profitaient du système polonial à fond. Et même si ces travailleurs exploitaient, en fait, ils avaient un avantage au niveau de la richesse beaucoup plus grand que les Sénégalais. Et même si Lamin Senghor était au PCF, il a toujours voulu, en parallèle, créer un mouvement noir prolétaire international. Et il a toujours été aussi très dur envers la bourgeoisie noire naissante, même des années 20, et les futurs cas des indépendances. Donc, ils voulaient une alliance aux travailleurs interraciales, mais ils voulaient aussi une alliance aux travailleurs noirs parce qu'ils étaient conscients que les alliances interraciales, en fait, étaient vouées à l'échec si on ne mettait pas la focale sur le mouvement noir fort, un mouvement noir fort, en fait. Surtout, moi, chez Kwame Nkrumah, par exemple, il parle du fait que l'état social, pour les nations occidentales, pour les états-nations occidentaux, c'est-à-dire les politiques de... Je ne sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. « Welfare » en anglais. « Well, welfare state. » « L'état-providence. » L'état-providence, c'est-à-dire les politiques qui visent à concéder, en fait, certains avantages sociaux, comme la sécurité sociale, un salaire minimal, l'assurance chômage. Ces politiques-là, lui, les analysent d'un point de vue anticolonial, c'est-à-dire que pour éviter, justement, une alliance possible avec les travailleurs des colonies, on donne des avantages aux travailleurs occidentaux qui sont financés par l'exploitation des colonies. Lui, il dit que c'est impossible de maintenir cet état de providence sans la richesse qui est produite à travers l'exploitation coloniale. Et ça crée, en fait, justement, des divergences d'intérêts fortes où les gens vont se convaincre que c'est uniquement le fruit de leur lutte, qu'il n'y a pas forcément de rapport avec l'exploitation coloniale, mais en même temps, vont devenir dépendants de l'État, d'une certaine façon, qui va minimiser les contradictions avec l'État, minimiser les contradictions de classe au sein des sociétés blanches. Je pense. Oui, je pense. Vas-y. Il faudrait faire la critique, cette critique qui est extrêmement juste. Je pense qu'il faudrait la lier avec une certaine autocritique, d'une certaine façon, de l'héritage du socialisme africain, qui a lui aussi tenté, je pense, de minimiser la contradiction à l'intérieur même des États nouvellement créés post-coloniaux, avec d'autres outils. Je pense qu'il y a eu, dans l'histoire du socialisme africain, ça a été théorisé un petit peu par Nkrumah, ça a été théorisé par Julius Nyerere en Tanzanie, une manière de sous-estimer la contradiction à l'intérieur même des nouveaux pays entre la jeune bourgeoisie, qui est, d'une certaine façon, une non-beenne bourgeoisie, une bourgeoisie comprador, etc., et la grande masse des travailleurs noirs. C'est ce qui a justifié la politique du Parti unique, telle qu'elle a été théorisée par Nyerere, qui est d'ailleurs une théorie, une belle théorie politique, je pense, une théorie politique très intéressante, qui va chercher dans la tradition africaine de la palabre, dans la tradition démocratique, les justifications du fait que, comme il n'y a pas de division historique entre droite et gauche, il n'y a pas de division historique en Afrique liée à la révolution industrielle entre les travailleurs et les possédants, eh bien, ma foi, le Parti unique est tout à fait légitime, tout à fait justifié, et c'est un Parti unique avec des caractéristiques africaines. Bon, je pense que ça a été quand même essentiellement une justification d'une politique, d'un socialisme très limité, d'une, comment dire, exploitation des travailleurs africains qui n'avaient pas trop de ressources pour lutter contre leur propre pouvoir, etc. Je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné, et qu'une conception plus rigoureuse de la lutte des classes, héritées du marxisme, pouvait être pertinente, aurait dû être plus pertinente qu'elle n'a été dans l'histoire réellement existante du socialisme africain. Toutefois, je pense aussi que, quand on est noir, quand on a à cœur la question noire, se revendiquer du marxisme, dire qu'on est marxiste, c'est une connerie. Ou plutôt, c'est très loin d'être suffisant. C'est très loin d'être suffisant, non pas parce que le marxisme serait, comment dire, enraciné fondamentalement dans la négrophobie de Marx, ou comme sais-je, bon, il était certainement négrophobe, un petit peu comme tout le monde, et surtout au XIXe siècle, et surtout, il n'a rien compris à la question de l'esclavage, ça, ça va de soi, mais c'est pas ça le problème. Ces concepts et ces théorisations politiques sur l'exploitation, sur la captation de la plus-value, etc., sont d'une très haute valeur et sont d'une extrême importance politique aussi bien qu'intellectuelle. Mais le problème, c'est quand on pense la condition noire dans sa totalité, cette question de l'exploitation et même la question, comment dire, de l'expropriation, même la question de l'accumulation primitive, etc., ce sont d'une grande importance, mais sont loin d'être la totalité de ce que nous vivons. Le problème fondamental, je pense, historiquement, des Noirs, c'est la déshumanisation qui a légitimé l'esclavage et qui a légitimé la violence qui continue aujourd'hui sous une forme de continuum génocidaire. Ça, c'est impossible de le penser à partir des outils du marxisme. C'est impossible de le penser à partir des outils du marxisme, pas parce que le marxisme aurait une espèce d'arrière-plan raciste, etc., non, simplement parce que ce n'est pas ce que cette doctrine permet de penser, ce n'est pas ce que cette science, comme disent certains, permet de penser. C'est comme demander à des géologues de nous expliquer le fonctionnement du corps humain ou le fonctionnement des étoiles. Ça ne marche pas, simplement parce que ce n'est pas ce que cette discipline permet de faire. Il faut une autre discipline, il faut une autre manière de concevoir les choses pour penser la déshumanisation, pour penser la logique génocidaire, pour penser la destruction de la vie nègre à l'échelle globale, planétaire, aujourd'hui. Donc, le marxisme, c'est très utile, mais je pense qu'être marxiste, quand on a à cœur la question noire, c'est très, très, très en-dessous de ce qui est nécessaire. Et pour moi, en fait, ces contradictions-là, elles continuent de s'observer au présent, ces limites-là, elles continuent de s'observer au présent. On a vu, par exemple, la distance qu'ont eu les masses noires avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. La première revendication des Gilets jaunes, c'est quand même le prix de l'essence. On connaît le lien de la France avec l'approvisionnement en essence, qui est très largement tributaire du pétrole africain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un mouvement qui, ici, est récupéré par la gauche, interprétée comme un mouvement de contestation de classe, mais qui réclame le tribut coloniale, qui réclame une baisse d'un prix qui est sur une denrée qui est pillée en Afrique ? Donc, ces contradictions-là, elles existent toujours, et c'est là qu'on voit que, comme tu dis, malgré l'importance du marxisme, les contradictions que pose la place du noir, non seulement dans l'économie, mais dans la société blanche et coloniale, complexifient les indices de classe d'une façon qui rend difficile de s'en satisfaire uniquement, et qui rend difficile aussi pour comprendre notre contexte présent et les contradictions qui peuvent émerger dans des populations qui sont analysées de façon un petit peu trop homogène. Du coup, quand on écoute tout ce que vous dites, on comprend pourquoi ces questions, dans nos communautés, il y a un désintérêt. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas du tout dans ces catégories-là. Pourtant, on fait partie de la masse surexploitée. Mais si j'écoute ce que disait Amel, c'est vrai que tous ceux qui ont pensé marxisme et socialisme, ils l'ont pensé dans un espace noir. Pas ici, parce qu'on se rend compte, avec les gilets jaunes et tout, qu'on n'a aucun lien avec ces gens-là. On ne peut pas créer un mouvement quand il y a de telles contradictions internes. Et je pense que la communauté le perçoit. Et c'est pour ça qu'on n'investit plus trop toutes ces questions-là. Parce qu'on sait que, de toute manière, nous, pour prononcer ce que dit Norman, le problème est autre. Ou plus profond, en tout cas, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Mr Hammer et Démocrate Day, où il y avait une vraie conscience noire, où tu apprenais beaucoup de choses sur l'histoire noire que tu apprenais pas à l'école. C'est vrai que c'est particulier, le hip-hop, il est né des communautés noires aux Etats-Unis. On dit des noirs et des latinos, mais il faut savoir quels latinos ont créé le hip-hop dans les quartiers. Les latinos noirs ? C'est des latinos noirs qui ont la majorité, c'est pas des Chiliens, non mais tu vois, c'est pas des Mexicains blancs, c'est beaucoup des gens de République dominicaine, de Cuba, de Puerto Rico, qui sont en majorité pour les plus pauvres descendants d'esclaves. Donc on a cet apport-là qui porte une certaine africanité, qui explique aussi pourquoi les communautés noires se sont saisis si facilement. Il faut voir que le mini-pop au début des années 90 en France, c'est quasiment le même milieu que le milieu d'Ensol. Il y a une grosse fluidité entre les deux, il y a des groupes qui se créent aussi, des gens qui font partie des deux milieux. Il y a une appropriation par les communautés africaines et antillaises qui est forte. Et aujourd'hui, en France, on a cette spécificité d'être un des marchés du hip-hop les plus importants au monde et un de celui qui est le moins racialisé. En France, le hip-hop, c'est une musique black-lander. Et il y a très peu qui est dit là-dessus, il y a très peu qui est dit justement sur le fait qu'on a décentré la question politique noire, qui était pourtant au centre du mouvement au début. Oui, l'international des gros films, des gros phobes, comme je l'appelle, périodiquement, a fait son taf. Vraiment. Je suis d'accord avec Kamel. Comment dire ? Il y a vraiment l'effacement du noir. Ça arrange aussi, pas que les blancs, j'ai l'impression, dans le milieu du hip-hop. Parce que ça permet à d'autres de s'approprier cet outil, qui est quand même un outil d'abord très politique, et de permettre à ceux qu'on met dans l'avant-lieu et dans l'immigration de pouvoir bénéficier de cet outil. Et je pense que c'est des populations qui ne sont pas noires. Du coup, ça les arrange bien que ce ne soit pas un arbre. Oui, elles en profitent. Elles en profitent totalement. Les racisants en noir profitent de cet état de fait du blanchiment du hip-hop. Je ne sais pas, moi je veux toujours la chose de façon paradoxale. Parce qu'effectivement, c'est une réalité. En même temps, c'est la victoire de cet outil, de cet outil musical, de cet outil d'expression. D'une certaine façon, il est tellement puissant et tellement efficace, que d'une certaine manière, c'est son destin que n'importe qui soit forcé de se l'approprier. Je pensais à même Peste Noir, qui est un groupe de black metal nazi, fasciste, français, etc. Le mec de Peste Noir a fait une chanson de rap, qui n'est d'ailleurs pas si mal que ça. C'est quasiment du même niveau que certains trucs de trap en ce moment, qui s'appellent justement aristocrates, je crois. C'est assez bizarre, c'est un mélange de black metal et de trap. Et même lui, d'une certaine façon, les lyriques dedans sont assez intéressants à écouter. Parce qu'il se compare au noir, d'une certaine façon. Il s'identifie au noir, parce qu'il a tellement intégré la logique du grand remplacement, que maintenant, il a l'impression d'être en minorité. Et donc, il s'identifie à la figure du noir, vous voyez. Il s'identifie à la figure du noir, vous voyez. L'espèce de tour assez sidérant que ça fait. Et donc, d'une certaine manière, comme il a été grand remplacé à ce point-là, il peut s'approprier maintenant le rap pour, comment dire, chanter sa détresse de blanc, etc. C'est la victoire. C'est malgré tout la victoire inéluctable de la culture musicale noire. Malgré tout. C'est-à-dire que c'est plus qualitatif que le reste. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Même si vous êtes un nazi, vous êtes obligés de vous négrifier aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois tragique et à la fois fascinant à observer, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est notre fongibilité, c'est-à-dire le fait qu'on est vraiment des marchandises. Notre culture est une pure marchandise dans laquelle on rentre comme un moulin et sans se déchausser et avec laquelle aucun respect et aucune déférence envers la culture n'est nécessaire. Mais en même temps, c'est un virus. C'est un virus qui contamine tout. Et je crois qu'il est possible pour nous, malgré tout, d'utiliser ça à notre avantage. Exactement comment ? Je ne sais pas. Mais je pense que... Je ne suis pas uniquement sur la défensive par rapport à ça. Je vois aussi le témoignage de la qualité extrême des formes artistiques que nos ancêtres ont inventées. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Norman, mais j'ai un peu peur que ça fasse... Alors, c'est un sujet totalement différent, mais j'ai l'impression que ce qui se passe avec le hip-hop, le fait qu'on reconnaisse justement la supériorité de la musique et qu'elle soit reprise par tout le monde, c'est un peu ce qui se passe aussi avec nos théories, nos théoriciens, voilà. Et que ça soit utilisé par tout le monde et qu'au lieu qu'on soit reconnu, c'est un moyen pour pareil. Ce que tu disais, Amel, c'est-à-dire vraiment décentré, mais tu disais aussi... Ouais, dilué, dilué la noirceur. Carrément nous bannir, quoi. Moi, je suis peut-être encore plus tranché sur ça. Moi, ça sent dans une tradition presque cannibale du monde occidental, de négrophagie, pour moi, de consommation et de digestion de la production intellectuelle, technique, culturelle noire, qui va d'abord avoir une phase de fascination et de consommation, puis une phase de mort, de disparition du nègre. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant, qu'on va retrouver, comme tu dis, dans l'intellectuel et dans le reste. C'est-à-dire qu'on va prendre une forme comme le jazz, en extraire la substance, se l'approprier et effacer le nègre, le tuer, l'assassiner. On a fait ça dans le rock, la country. Beaucoup de gens ignorent que les prémices de la country, c'est la musique, les noirs dans les plantations. Et on a vu ces airs-là repris par les blancs pauvres qui vivaient avec nous. La plupart des exploitations, on ne sait pas ça, mais aux Etats-Unis, l'esclavage, en majorité, c'est une expérience assez intime. C'est des petites plantations avec peu d'esclaves. Donc, il y a une proximité physique avec l'esclave qui permet, en fait, une certaine porosité et une réappropriation. Donc, pour moi, c'est quand même une nébarche essentiellement négrophobe qu'on retrouve encore et encore. Même aujourd'hui, maintenant, l'R&B. Regardez qui est fait l'R&B. Regardez qui est l'H&B. Mais même l'H&B. Je veux dire ce que tu viens de dire au début, Kossi, je ne suis pas sûr que la masse est au courant. En France, on a quand même une histoire assez bizarre sur le fait que l'H&B, c'est blanc. Moi, je l'entends partout, quand même. Et même dans des pages qui sont censées être des pages spécialisées. On pourrait en parler, en plus de ça, des pages spécialisées sur le hip-hop complètement défilé. Des magazines spécialisés. Oui, comme des magazines spécialisés. Comme la page qui parle des gens qui n'y connaissent rien. Oui, comme la page qui s'est réjouie de la fondation de Michel Zéclair, une fondation qui parle de rapprochement entre les jeunes et la police. Oui, oui. Ils ont trouvé ça magnifique. Alors que depuis 40 ans, dans le rap, on parle des violences policières et on se demande ce qu'ils ont écouté, en fait. Et pour moi, ça, c'est... Dans la peau d'un noir, dans ma vie de nègre, ce n'est pas qu'un moment, pour moi, c'est tout le temps. Ma foi, j'y pense simplement, puis j'enlève les pansements sur les plaidiers. Mes sentiments, il y a tant de cas qui m'ont raté, qui rêvent des quittes sommeillent. De me supprimer, m'assassiner, de me voir crever. Butte vierge, je le sais, il y a encore dans les pores pour ma peau un marché. Déjà dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Autant on emporte le vent à jamais. C'est fini de me bassiner, de me bluffer avec des fables, des contes, des mythes tirés, titrés. De légendes complètement, tellement, purement inventées, insensées. Pendant que la gloire de nos pères, de nos mères, m'en dit depuis des siècles, le respect. La puissance des nègres, n'ayez pas peur. C'est tout d'accord, c'est tout d'abord, c'est pour la paix. C'est une parabole, une parole, un symbole gravé, sacré, dur comme fer. Dans ma mémoire, tu peux me croire quand je pense à toutes ces confusions. Nation contre nation, où se trouve la solution face au pouvoir d'un système discriminatoire pour le noir ? Et pour moi, ça se retrouve aussi un petit peu dans le féminisme, où aujourd'hui, la parole politique noire, dans sa version la plus mainstream, c'est la parole politique des femmes noires. La pointe, le fer de lance du féminisme aujourd'hui, c'est un féminisme historiquement noir, c'est l'intersectionnalité, c'est un féminisme qui propose d'analyser conjointement la race, la classe et le genre. Et de plus en plus, on voit ces outils, déjà s'imposer, s'imposer comme quasiment unique prisme pour pouvoir affirmer politiquement l'expérience noire, et aussi être approprié de façon très large, par des populations non noires. Et je pense qu'il y a une double dynamique actuellement, le fait que la parole noire ne puisse être existée en tant que telle, isolée du reste et interrogée en tant que telle, elle nous est présentée à rimer à quelque chose, l'intersectionnalité, elle a le petit mérite, de ne pas être aveugle à la race. Donc je pense que ça va être plus facile pour une partie de la communauté, en l'occurrence là on parle des femmes, de s'approprier cet outil, parce qu'elles vont avoir l'impression de pouvoir, on va avoir l'impression vraiment contrairement à ce qu'on disait avec les travailleurs, les prolétaires, puis banlieue, immigration, de pouvoir vraiment amener les intérêts de notre communauté en avant, et en même temps d'avoir des canaux peut-être plus facilement appropriables, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de questions noires, point. Donc il faut, comme tu disais, il faut la coller à quelque chose, ça fait trop peur le pouvoir. Encore avant c'était l'immigration et la géographie, encore avant c'était la classe sociale, et aujourd'hui c'est le genre. Et bientôt c'est l'écologie, d'ici 20 ans. Ouais, on commence déjà. Ouais, on commence. C'est vrai, c'est drôle, parce qu'on parle souvent, enfin les, comment dire, la droite, l'extrême droite, parle souvent des obsédés de la race, etc. Mais en réalité, si vous regardez l'essentiel de la production militante, et même scientifique, théorique, etc., les gens sont plutôt des obsédés du genre, très franchement. Les obsédés de la race sont pas si nombreux que ça, c'est certainement surtout des obsédés du genre. Et c'est des obsédés du genre nécessairement parce que la question de l'histoire politique noire a été fortement délégitimée depuis une trentaine d'années, une trentaine avant une quarantaine d'années. L'histoire des mouvements panafricains, l'histoire du nationalisme noir, tout ça a été essentiellement lue sous un prisme chez des auteurs comme Paul Gilroy, chez des auteurs comme Bell Hooks, chez beaucoup d'autres intellectuels, disons, d'obédience plus ou moins libérale, plus ou moins, comment dire, libérale-gauchisante, notamment en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, étaient lues sous le prisme selon lequel le but fondamental de ces mouvements radicaux noirs, ce serait pas l'unification du continent africain, ce serait pas l'établissement d'un socialisme noir, ce serait pas la création d'une nation noire en Amérique du Nord avec un système économique communiste ou socialiste, non, ce serait l'établissement d'un patriarcat noir. C'est ça, à partir de ce prisme, de ce schéma, qu'on est invité à lire notre histoire politique. Évidemment, si c'est comme ça que vous considérez un parti comme l'UNIA de Marcos Garvey, qui c'est vrai n'était pas socialiste, mais était quand même un parti qui a rassemblé 6 millions de personnes à travers le monde noir atlantique, c'est quand même pas rien, c'est quand même un parti de masse absolument phénoménal, avec uniquement des noirs, au début du XXe siècle, avant tous les moyens de communication moderne, uniquement avec des papiers et des crayons, c'est quand même quelque chose, et la presse évidemment, puisque Marcos Garvey était un maître imprimant, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, Black Panther Party, toute cette histoire exceptionnelle du nationalisme noir et du radicalisme noir a été rayée d'un trait de plume simplement parce qu'on a accepté l'idée que la politique des genres était celle qui était véritablement importante et qu'un certain nombre de mensonges, de demi-vérités qu'on a mis en place ont été suffisantes aujourd'hui, grâce à l'émergence d'un féminisme libéral hégémonique, que ça a été suffisant pour foutre à la poubelle l'ensemble d'une tradition politique. Eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez problématique et que c'est aussi une logique vraiment dans laquelle on est entré qui est une logique très contestable. Si vous voyez les discussions aujourd'hui, par exemple, sur la question carcérale, si vous voyez la manière dont on pose la question du carcéral, on ne va plus vraiment poser la question, qui à mon avis est la seule question légitime, qui est de savoir comment faire pour en finir avec cette espèce de continuation de l'esclavage, ou cette espèce de continuation de l'apartheid, cette espèce de continuation des lois Jim Crow, c'est-à-dire de la ségrégation à l'américaine, qui touche de manière prédominante les hommes noirs et hispaniques, par exemple aux États-Unis, et de manière prédominante, dans les mêmes proportions, les hommes noirs en Grande-Bretagne, en France, au Canada, etc. C'est plus ça la question. La question c'est de dire, aujourd'hui, parce qu'on a fait de la question anticarcérale une question féministe, ce qu'à mon avis elle n'est pas censée être, on se pose aujourd'hui la question de savoir comment faire pour mettre hors service ou hors d'état de nuire les sex offenders sans trop les punir, sans les envoyer en tôle. C'est ça les questions qu'on pose aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la question, comment faire pour décarcéraliser le carcéral, et pour que ce soit une question inclusive, une question féministe. La question n'est pas la question de savoir comment faire pour revaloriser l'existence de ces personnes qui sont envoyées en masse, détruites par un système carcéral unique, c'est de savoir comment fabriquer des safe space pour les autres. C'est-à-dire qu'on continue, y compris dans le discours anticarcéral, de reconduire, voire même d'intensifier, l'abjection des hommes noirs et plus généralement des hommes non-blancs. Eh bien, je pense que c'est véritablement une colonisation de notre trajectoire et de notre tradition politique face à laquelle il faudrait fabriquer vraiment un contre-discours. Moi, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est insupportable aussi de voir des figures féminines revues, revisitées sur le prisme du genre. Moi, des figures anticoloniales marquées qui aujourd'hui apparaissent dans des bouquins féministes, je ne comprends pas, franchement. Et ça me fait penser que le dernier mouvement en date qui est reprise par tous les féministes et qui est en vogue, Me Too, c'est un mouvement qui est initié par une femme, une afro-américaine, Tarana Burke, qui ne s'est jamais définie comme étant une féministe. C'est important parce qu'elle, elle se définit comme une activiste afro-américaine, intéressée par une certaine forme de justice sociale, mais absolument pas comme une féministe. Et l'outil Me Too qu'elle met en place, lorsqu'il est réingurgité par le féminisme, on voit que c'est deux trajectoires différentes, c'est deux projets complètement différents. Tarana Burke, elle se concentre sur une solidarité communautaire entre victimes et qui s'inspire fortement de son expérience, qui est une expérience communautaire noire, parce qu'elle est née au Bronx, elle travaille quand même depuis 25 ans dans des communautés noires qui sont assez organisées. Donc voilà, et c'est vraiment sur cette vision-là qu'elle fonde son mouvement, qui est vraiment une solidarité entre les victimes. et elle inclut même des thèmes qui ont été complètement squisés par Me Too, comme les violences sexuelles commises par la police. Ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Et du coup, les victimes d'une violence sexuelle d'État. Voilà. Et ça, déjà, ça ouvre déjà le champ. On ne parle là plus que des femmes. Et donc, bizarrement, ça, c'est... On parle des hommes et des enfants. Les agressions. On a encore ce processus, du coup, de digestion. Parce que tu vois qu'en France, aujourd'hui, quand tu parles de Me Too, on pense au milieu du cinéma, on pense à des dénonciations quasiment exclusivement blanches. Ben, c'est balance ton porc, ici. C'est ça. Déjà, il y a tout un milieu qui est pensé, déjà, de poursuites pénales. On sait bien qu'une femme comme Tarana Burke, elle est dans une communauté où la police et la justice ne sont vraiment pas les deux... Les alliés naturels. Voilà, voilà. C'est quoi qu'on le fait ? Elle le dit bien. Donc, le fait que même on analyse son mouvement à travers le prisme du genre, ça le dénature complètement. Vraiment. Et je vois maintenant, on essaye vraiment d'inclure dans une logique féministe et de lui faire... vraiment de poser des questions qui... Elle essaye, je vois, lorsqu'elle a eu un interview à la BBC où elle réaffirmait que son mouvement, c'est vraiment pour toutes les victimes d'agressions sexuelles, femmes, hommes, enfants, handicapés, personnes non-blanches, qu'on essaye de la réorienter vers des questions. Trois semaines plus tard, on l'invite pour parler de Herkeli, par exemple. Voilà. Ce genre de choses. Après, il y a une histoire féministe négrophobe. C'est-à-dire que même quand on vit en début du féminisme, qui pour beaucoup... C'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a une espèce de naturalisation du féminisme. Il y a une espèce d'universalisation qui ferait que n'importe quelle femme qui s'est exprimée politiquement depuis que les femmes existent, presque, depuis des temps imméoriels, c'est les féministes de fait. Mais en fait, le féminisme, c'est quand même une idéologie qui a une histoire que beaucoup vont tracer dans le mouvement des suffragettes aux Etats-Unis, qui s'est... construits en opposissant avec les masses noires. On est dans un contexte où les Noirs viennent d'obtenir le droit de vote masculin et où les femmes blanches construisent une partie, en tout cas, une partie de leur revendication et portent sur le fait qu'ils faillent faire barrage à la puissance électorale noire dans le contexte des Etats du Sud. Oui, et un de leurs slogans, c'est donner le droit à un homme noir, c'est le permettre de voler mille blanches. Un leur slogan de l'époque. C'est complètement des confins, ouais. Voilà. Un le vote pour un homme noir, c'est le permettre de voler mille blanches. Donc, c'est ça l'histoire du féministe aussi, à la base. Après, j'ai l'impression que cette histoire, elle est de plus en plus connue, mais que l'intersectionnalité justement permet une séparation factice. oui, mais ça, c'est le féminisme blanc. Le problème, c'est que c'est le seul qui s'exprime. C'est le seul qui voit sa politique mise en place. Bien sûr. Et c'est un projet politique. Je veux dire, vous pouvez avoir votre façon de faire le féminisme si vous ne pouvez pas le mettre en place. Ça fait de très beaux bouquins, mais concrètement, ça n'aide pas la communauté. Et c'est intéressant de voir qu'une femme comme Tarana Burke, c'est dans la communauté justement qu'elle a trouvé les outils pour pouvoir aider les jeunes filles de sa communauté et que ça n'a pas été... Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une contradiction. C'est-à-dire qu'une fois que la communauté, elle est organisée, elle est solide, inclure des problèmes latiques, se focaliser, par exemple, sur des questions de genre, il n'y a aucun rejet. C'est-à-dire, elle n'a pas eu de difficultés particulières au sein de sa communauté lorsqu'elle a décidé de se focaliser sur les jeunes filles. Au contraire, elle a eu le soutien. Et on essaye aussi de créer une histoire où les questions de genre ne peuvent pas... Ce sont des choses qui ne peuvent pas être réglées dans notre communauté. Oui, et où les femmes n'ont pas de place. Voilà. Où elles ne peuvent pas... Historiquement, ce n'est pas vrai. Il n'y a quasiment aucun mouvement moderne où les femmes ont autant d'importance. Même elles... Je veux dire, tu regardes les mouvements anticoloniaux, il y a plein de figures féminines. Tu regardes les mouvements noirs aux Etats-Unis, il y a de nombre de figures féminines. Tu regardes les mouvements en Afrique du Sud, il y a plein de figures féminines. Tu regardes les luttes armées, il y a plein de femmes dans les mouvements africains. Mais c'est clair. Et plus la communauté est disloquée, plus elle n'a pas les moyens organisés, et en réalité, plus on ne peut pas trouver des solutions ou aborder ces questions-là. Et aujourd'hui, on a l'impression que certaines, ou en tout cas, c'est ce qu'on nous vend, c'est le contraire. C'est si vous voulez vraiment apporter ces... Trouver une solution à ces questions-là, si vous voulez vraiment pouvoir vous pencher sur la question, il faut vraiment vous séparer de votre communauté et d'intégrer la grande famille du féminisme. Et on se rend compte que dans cette grande, grande famille, il n'y a rien pour vous. Parce qu'elle n'est absolument pas pensée pour... Mais vous allez penser contre les intérêts des Noirs. Comme les fameux. Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, moi, je vous pose la question de pourquoi, à votre avis, les termes Noirs et Africains sont spontanément toujours interprétés comme réducteurs ou excluants et donc qui empêcheraient de penser justement les questions qu'on a abordées avant. C'est-à-dire, comme si se positionnant en tant que Noirs, ça empêche de penser à la classe sociale, ou africains d'ailleurs, ça empêche de penser la territorialité, ça empêche de penser le genre et la sexualité. Comment vous expliquez cette définition-là, cette interprétation-là de Noirs et d'Africains comme terme politique ? À Norman, c'est un temps qu'on n'a pas entendu. Et tu n'as pas rajouté un truc sur le féminisme, Norman, ou sur l'histoire ? Je crois que je voulais rajouter un truc. Ah oui, oui, c'était juste, ce que je voulais rajouter sur le féminisme, c'était juste pour dire que c'est quand même assez bizarre, cette manière qu'on a eu, qu'on a encore, que les féministes noirs ont. Deux, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même ce qui est fondamentalement inséré dans certaines interprétations de l'intersectionnalité, dans certaines interprétations du féminisme noir qui sont quand même assez influentes, comme Ben Hooks, par exemple, c'est quand même assez influent. La manière de penser qu'il y a une légitimité à la sororité ou une potentialité politique dans la sororité au-delà de la frontière de race, et même au-delà de la frontière de classe, mais laissons ça de côté pour le moment. C'est quand même une espèce de paradoxe et je me demande historiquement sur quoi il se constitue, sur quoi se constitue cette idée selon laquelle l'histoire radicale noire serait un gros problème, serait inefficace, serait abjecte, mais au contraire, le féminisme blanc, qui a pourtant démontré son alliance avec le capitalisme, très largement, qui a pourtant démontré son alliance avec la négrophobie, très largement, qui a pourtant montré sa composition symbiotique avec la société libérale de classe qui existe aujourd'hui et son accommodement très large avec elle, voilà, des féminismes au gouvernement Macron, des féministes au gouvernement, au gouvernement, comment dire, de Biden, etc. C'est facile à faire, c'est facile de le faire. Ce féminisme blanc a montré, disons, sa compatibilité, voire même son alliance avec toutes les forces qui, historiquement, depuis 400 ans, détruisent la vie des Noirs. Et pourtant, certains, certaines militants, militantes, influencées par le féminisme noir ou l'intersectionnalité estiment qu'il y a davantage de légitimité, davantage de pertinence à s'allier avec ces personnes-là qu'avec la tradition noire. Et ça, pourquoi ? Eh bien, je pense que c'est tout simplement parce que la négrophobie intégrée, assimilée, nous le dicte. La délégitimation complète, radicale et totale de nos traditions simplement parce que les Noirs ont été définis comme moins que des êtres humains. Et donc, la catégorie Noire, la catégorie africaine a été définie comme une catégorie, comme un réceptacle de l'abjection, comme un réceptacle de tout ce qui est abominable et de tout ce qui est à vomir dans ce monde. Et du coup, c'est peut-être pour ça que certains des nôtres s'approprient ce rejet-là, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est... Bien sûr, on cherche à le faire parce que le féminisme a été questionné comme une planche de salut hors de la noirceur, comme une planche de salut hors de cette espèce de trou noir à laquelle on est assigné. S'ancrer dans la féminité, c'est s'ancrer dans l'humanité. S'ancrer dans la masculinité noire, c'est doublement s'ancrer dans une abjection. La masculinité noire n'a pas le prestige, la grandeur, la légitimité, la confiance qu'on accorde spontanément à la masculinité blanche. La masculinité noire est purement bestialité, abjection, immondice. Alors, si on a la possibilité de trouver une porte de sortie dans la féminité, dans un mouvement qui s'est construit depuis quatre siècles pour revaloriser cette féminité-là et qu'on se dit qu'on peut se mettre à la remorque de ce truc-là, pourquoi pas ? Je comprends très bien la soif d'humanisation des sœurs qui se plongent là-dedans. Je comprends leur stratégie. Simplement, jusqu'à présent, la stratégie féministe, intersectionnelle, s'est essentiellement construite dans ses formes dominantes contre la masculinité noire. Parce que cette masculinité noire n'est pas sauvable, n'est pas rattachable à l'humanité comme la féminité noire peut l'être dans le discours libéral contemporain. Et dans le désintérêt total aussi de la féminité noire, quand aucune spécificité de la condition des femmes noires n'est prise en compte, franchement, je veux dire, c'est vrai que c'est fou qu'on arrive. C'est de la fongibilité, elles peuvent être prises en compte comme une espèce de version un petit peu altérée d'une féminité générique qu'on est censé célébrer dans les mouvements majoritairement blancs. Mais évidemment que leurs conditions, leur existence, leurs problèmes et ce qu'elles ont à affronter au quotidien n'est certainement pas pris en compte. Si c'était le cas, elles devraient se tirer une balle dans le pied. C'est quand même fou parce qu'en plus, on se saisit du genre sans lui rendre son histoire. La figure de la femme noire en Occident, elle s'est créée dans le contexte esclavagiste. Donc, elle s'est créée dans un contexte où radicalement, l'homme et la femme noire sont exclus de l'humanité. Comment on peut, a posteriori, rattacher cette identité radicalement étrangère exclue de l'humanité à la condition de la femme d'une façon universelle sans travailler en fait fondamentalement cette contradiction-là. Et on le voit parce que en fait, quand on est face, enfin, même quand on prend en compte l'intersectionnalité, même quand on prend en compte la pollution particulière des femmes, si on est sérieux, on a du mal à faire sens du fait que la plupart des choses qui font souffrir les femmes noires, la plupart des stigmates dont elles souffrent ont beaucoup plus en commun avec la figure de l'homme noir qu'avec la figure de la femme blanche. Une femme noire, elle est vue comme bestiale, comme violente, comme haute, et tout ce qui la rattache à sa négritude la rattache à l'homme noir. Et c'est quand même assez frappant de s'imaginer que malgré ces différences symboliques, imaginaires, radicales, qui ont des effets concrets sur l'expérience de vie des femmes noires, on puisse la rattacher avec une petite nuance à la féminité blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a adressé un petit peu les différentes portes de sortie, les options toutes sauf noires qui ont été proposées aux communautés noires historiquement et notamment en France. Mais c'est vrai qu'il reste encore parmi nous certaines tensions par rapport ou entre les termes noir et africain. C'est-à-dire que même quand on fait le choix de passer deux injonctions visant à décentrer l'identité noire et africaine ou à nous en détourner, certains parmi nous posent une opposition entre les deux termes et choisissent de les rendre mutuellement exclusifs en se revendiquant de l'un ou de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment on le mette en rapport avec les dynamiques dont on a parlé aujourd'hui ? Moi, je trouve que l'opposition entre noires et africains et des luttes du nord et des luttes du sud, ça crée des mouvements qui sont totalement ineptes politiquement. parce qu'il y en a en fait, j'appelle ça un mouvement afro-leupéniste qui pense que si Le Pen gagne en France, c'est une bonne chance pour l'Afrique parce qu'elle dit que la France aux Français est l'Afrique aux Africains. Donc, ils pensent qu'en votant Le Pen, ça va finir la France-Afrique. Quand on sépare les deux combats, qu'ils savent que Le Pen, les gros fables, tout ça, ils pensent que ça va être une sorte de sortie de la France-Afrique. Quand on sépare les deux combats, les conditions là-bas et ici, ça peut créer des mouvements complètement... On a vu... Quand c'est des intérêts même que la famille Le Pen dans le privé avec l'Afrique, ça rend même impossible de croire ce truc-là. Oui, mais en fait, c'est ça. Ils ont des intérêts et des entreprises je ne sais plus dans quel pays peut-il y voir. Voyons, elle a vite fait... Oui, c'est ça en fait. Quand on sépare les deux identités, ça peut créer des mouvements totalement bancals. C'est un mot à l'amont. Surtout que c'est intéressant de voir que dans les pays où il y a eu une victoire, de la droite suprémaciste ouvertement, ça ne s'est pas traduit par un désinvestissement si franc de l'Afrique. Aux États-Unis, le mandat de Trump, il ne s'est pas traduit par la fin de l'Africom, c'est-à-dire de la stratégie diplomatique et militaire impérialiste américaine en Afrique. Pas du tout. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé à documenter justement ce qui s'est passé pendant ce mandat-là. donc je pense que comme tu dis, ça crée des angles morts parce que les intérêts nationaux français, ils ne sont pas disjoints de la continuité de la France-Afrique. Au contraire, c'est un des moyens de financement d'une politique purement française qui met le blanc au centre. Où sont les ressources qu'elle exploite ? C'est ça. Ils ne sont pas sur son salle. C'est ça. Le souci, en fait, c'est quand on séparer les deux choses, les deux identités de l'art africaine, ça crée des mouvements totalement pourris. Et c'est comme croire que des pays comme la Russie sont complètement négrophobes, ça peut être des alliés pour les pays africains. La Chine. Ou la Chine aussi. Moi, je ne comprends pas cette illusion. À force de ne pas avoir d'analyses globales, ça crée des bêtises où beaucoup de gens qui ne sont pas politisés dans les communautés se perdent, qui perdent du temps dans ce moment-là. Après, moi, je pense qu'un des soucis de ça, c'est que le terme noir, il est venu comme lié exclusivement aux noirs qui font l'expérience sociale de la blanchité. C'est-à-dire, il est vu exclusivement comme un terme qui est pertinent en contexte colonial avec une présence d'un pouvoir blanc sur place ou en contexte diasporique dans des pays à majorité blanche. Or, noir, c'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de points communs entre la façon dont les communautés noires sont traitées dans des situations où ils sont en minorité et la façon dont sont traitées à l'échelle internationale les pays noirs. C'est-à-dire, la façon dont leur... ma scie blanche, elle est partout. Voilà. On supprime ton droit à la propriété, tes communautés sont violables et asservissables à merci, on les déplace comme on veut. Je veux dire, la façon dont on viole systématiquement l'intégrité du nègre, elle a beaucoup en commun à l'échelle internationale et à l'échelle plus domestique en Occident. Du coup, cette opération-là, elle est un petit peu factice pour moi. C'est parce que, souvent, on a tendance, je pense, à regarder qui est coupable des violences que subissent les noirs. On essaie de chercher l'expérience, d'unifier l'expérience noire à partir des coupables directs ou plus ou moins directs des violences que subissent les noirs au lieu de voir que ce qui unifie cette expérience-là, ce qui unifie politiquement cette réalité-là, c'est une dévalorisation de l'existence où qu'on soit, que ce soit par des gouvernements blancs, que ce soit par des gouvernements plus ou moins compradors dans le continent, mais il y a une manière ou un espèce de consensus global quant au fait que la vie noire a beaucoup moins de valeur que la vie d'une population de n'importe quelle autre race. Je pense que ça, c'est une unification quand même assez forte de notre expérience, en tout cas, un phénomène qui est extrêmement marquant à l'échelle globale. Peu importe qui est immédiatement celui qui porte l'arme, peu importe qui est immédiatement celui qui tient la matraque, que ce soit un nègre, un blanc, un arabe, un chinois, peu importe en réalité, ce qui compte, c'est que nous avons intégré tous ensemble cette idée consensuelle que la vie du noir est de moins de valeur que n'importe quelle autre. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on peut voir chaque jour la réalité et la concrétude. Et du coup, moi, je pense qu'il y a un double enjeu dans les termes de noir et africain. D'une part, dans le terme africain, c'est-à-dire de pouvoir ne pas réduire son identité noire à l'expérience de l'oppression, je pense qu'il y a aussi une volonté pour des gens qui ont été déshumanisés et acculturés de force de pouvoir se rattacher à une terre d'origine, de pouvoir se rattacher à un ensemble de cultures tangibles. Mais d'un autre côté, dans le fait de se penser noir, il y a aussi une possibilité de comprendre plus précisément les mécanismes de la suprématie blanche. Tout à l'heure, tu as parlé de la prison et des lois à Jim Crow. Par exemple, moi, je trouve difficile de complètement déconnecter l'expérience de la prison et de la police aujourd'hui de l'histoire des Noirs de façon globale. On connaît pas ou peu, on connaît très bien Jim Crow, tout le monde au courant, tout le monde a vu les documentaires sur Netflix qui font lien entre la prison aujourd'hui et les lois de ségrégation après l'esclavage. On connaît peu une loi qui est du même ordre, mais vraiment du même ordre, du cadre légal du même ordre qui s'est déployé aux Antilles après l'esclavage, qui faisait que le contrôle d'identité dans la rue et le fait de fournir une preuve d'emploi, c'était quelque chose d'obligatoire, qui pouvait après se solder s'il y avait un défaut de présentation d'une preuve d'emploi par une incarcération et des amendes qui donnaient lieu à du travail gratuit, qui remettaient les nègres dans la plantation. Ces mécanismes-là, on les a vu appliqués en Afrique partout. Il y a énormément encore aujourd'hui des outils répressifs des États que tu as appelé contraveurs des États néocoloniaux qui sont directement hérités de cette expérience-là, de l'apartheid colonial, du contrôle du nègre, de sa contrainte aux travaux forcés. Et c'est aussi parce qu'il y a cette continuité-là que beaucoup des mouvements radicaux aujourd'hui en Afrique de contestation de l'entraînement colonial, ils viennent des prisons et ils viennent de la contestation de la violence policière. Parce qu'il y a le mouvement N-SARS, ce n'était pas juste un mouvement contre la police, c'était aussi un mouvement où il y a eu plusieurs émeutes de prison massives avec des gens qui se sont échappés massivement. Parce que c'est ça qu'on fait des gens qui contestent leur jeu colonial, c'est qu'on les met en prison. Et on les met en prison massivement. Et on les tue massivement avec des outils de repression qui sont des prisons qui ont été instituées pendant l'état colonial. Des gens qui ont été formés à exercer la violence pendant la colonisation. Et ce lien-là, je pense que ça a un lien à travailler pour nous dans nos luttes de ne pas rendre l'expérience-moire quelque chose d'exclusif au Nord, mais de réintégrer l'expérience-moire dans une expérience globalement africaine. Oui, même en Ameth Latine, c'est le même processus. Il faut voir ce qui se passe en Colombie, en fait. Je ne suis jamais dit, mais c'est les Noirs qui sont targetés en premier. Et ça, les Revolts, elles mettent beaucoup des quartiers noirs. Des quartiers noirs. Et ça, ça passe au silence. Non, je suis d'accord sur l'Amérique latine. C'est clair, comment dire, les favelas passaient au lance-flamme, les cadavres sur le bord des routes laissés par la police militaire. Comment dire ? Quand j'étais au Brésil, j'avais le souffle coupé quand je passais à côté de la police militaire. En plus, leur symbole, c'est une espèce de tête de mort comme celle des SS. C'est assez terrifiant. Il y a vraiment un continuum, comment dire, un continuum de brutalité, d'incarcération, de, comment dire, d'extermination, pour le dire très clairement, qui existe un petit peu partout. Et en même temps, beaucoup d'efforts pour ne pas le reconnaître, un petit peu partout aussi. beaucoup, comment dire, de tentatives de trouver des politiques pour échapper à la condition noire ou pour estimer que ce serait possible en s'intégrant davantage ou en trouvant des espèces, comment dire, de négociations avec les États, avec les États coloniaux. Ce serait possible de s'en sortir. Tous les débats, aujourd'hui, autour de la question des réparations, il y en a qui sont assez intéressants, évidemment. La question diplomatique est toujours une question importante. Je pense que cette question des réparations, tant qu'il n'y aura pas une puissance diplomatique africaine digne de ce nom, on n'en sortira pas. Mais c'est devenu un argument électoral. C'est quand même assez intéressant. C'est une question peut-être dont il est possible de se saisir. Mais c'est aussi, comment dire, la porte ouverte à toutes les logiques les plus libérales, soit à des logiques complètement assurantielles, assurantielles, c'est-à-dire, on va faire un petit calcul, vous allez donner une certaine quantité de pognon aux différentes communautés, aux différents membres des différentes communautés noires de telle ville, de telle région, etc. et on sera quitte, voire même la porte ouverte à des, comment dire, à des reconstructions complètement nationalistes, non pas nationalistes noires, mais nationalistes nord-américaines, nationalistes blanches, pour le dire très clairement, de ces questions-là. C'est assez lamentable de voir ça. Et c'est d'autant plus lamentable que c'est nécessairement voie à l'échec. Du coup, tu as quand même d'un côté les gens qui se revendiquent comme noirs, mais qui, du coup, s'affranchissent du problème de l'Afrique, et du coup, sont moins menaçants par rapport au pouvoir occidental et leurs intérêts impérialistes en Afrique, et qui utilisent ce sacrifice-là, justement, pour essayer de négocier plus d'une certaine, voilà, une promotion, ou un soutien, ou des avantages économiques, comme ce dont tu parles. Mais tu as aussi l'inverse. Tu as aussi des gens qui abandonnent le combat d'autodéfense communautaire, qui pourtant a fait partie de la plupart des revendications des mouvements historiquement panafricains. Par exemple, tu parlais de Marcus Garvey tout à l'heure, il n'y a pas un meurtre policier pour lequel Marcus Garvey ne mobilisait pas. Et ça ne l'a jamais empêché de penser à la libération des Africains de façon globale. Donc il y a aussi cette façon-là d'abandonner le contexte hostile de la communauté dans laquelle on est, de ne pas le travailler, au nom d'une centralité de l'Afrique. Comme si défendre sa communauté là où on habite, africaine, c'était incompatible avec défendre les intérêts africains sur le continent. Oui, c'est clair. Je pense que c'est véritablement une... Comment dire ? C'est vraiment un contresens et c'est un contresens y compris organisationnel. Parce que vous voyez la puissance de mobilisation de ces trucs-là. Vous voyez la puissance de mobilisation de ces affaires de crimes policiers dont on a parlé. C'est quand même pas négligeable. Si vous voulez avoir une plateforme et connecter ces choses-là avec l'Afrique, autant aller là où sont les Noirs. Et non pas dire c'est une banque de débiles, ils ne s'intéressent pas à l'Afrique, ils sont là parce que les crimes policiers devraient s'en foutre. Qui s'en fout quand une sœur ou un frère se fait assassiner ? Qui s'en fout ? Qu'est-ce que c'est cette logique ? Cette logique n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens stratégiquement, elle n'a pas de sens politiquement, je pense qu'elle n'a de sens que pour flatter le pouvoir ou pour entrer dans un système de distinction où ça permet de faire valoir ses propres combats comme plus essentiels, comme plus importants et de donner envie aux gens de les rejoindre par contraste, comme je disais, par distinction. Mais fondamentalement, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie organisationnelle. La meilleure stratégie organisationnelle, c'est d'aller parler aux gens de ce qui les intéresse, de ce qui les touche et de ce qui les mobilise déjà, surtout quand ce sont des problèmes qui sont, dans le cas qui nous préoccupent, des questions évidemment et fondamentalement liées à la suprématie blanche et à la négrophobie, de manière claire et nette. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute. Et en plus, c'est des questions qui nous rallient à notre histoire. C'est-à-dire que la majorité des mouvements contestataires forts où le pouvoir noir s'est exprimé sont une conséquence d'un rejet de la violence vécue. Dans les colonies enseignement françaises des Caraïbes, la majorité des grosses émeutes qui ont marqué l'histoire des révoltes de la lutte contre l'esclavage sont nées après des châtiments iniques dans les colonies beaucoup des mouvements se sont organisés en contradiction, en opposition à la violence coloniale et à la violence des forces coloniales. Notamment, on peut parler par exemple du massacre de Tchavoy. Ça a créé une contestation anticoloniale forte. Il y a beaucoup d'occurrences comme ça. Donc, penser que lutter contre les violences policières en France, ça ne nous relie pas à cette histoire panafricaine, c'est un non-sens et c'est vraiment une ignorance de notre histoire de lutte. Oui, c'est vraiment ce qui s'est au cœur de l'économie morale, de l'éthique politique noire d'une certaine façon. La révolte contre la violence et l'espèce d'engagement émeutier qui finit par s'organiser, d'une certaine façon, c'est la grammaire de notre politique depuis des siècles. Pourquoi cracher là-dessus ? Et surtout, au profit d'une politique plus institutionnelle, etc., l'un ne peut pas aller sans l'autre. Sur notre site et dans la description de l'épisode sur chacune des plateformes où il est disponible, nous mettons à votre disposition des ressources et des informations relatives aux questions abordées pendant l'émission. N'hésitez donc pas à nous faire un retour et poser vous-même vos questions. Dans un contexte de difficulté d'accès à la pensée critique noire et africaine, nous vous invitons tous à faire vos propres recherches et à ne surtout pas vous satisfaire du regard et des analyses généralement posées sur l'Afrique, ses peuples et sa diaspoire. Si le savoir est une arme, armons-nous jusqu'au temps. « Je suis africain, sénégalais africain, malien africain, burkinabé africain, je suis africain, congolais africain, nigérien africain, congolais africain, congolais africain, je suis africain, congolais africain, congolais africain,